bonjour mes petits padawan de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une recette hyper facile rapide qui peut s'accommoder avec du riz ou des pâtes on va faire un curry de thon version express donc pour commencer notre recette j'ai dans ma casserole une cuillère à soupe d'huile d'olive que j'ai commencé à faire chauffer pour gagner un peu de temps à mon huile je vais ajouter un oignon que je suis venu couper en petits morceaux après la taille des oignons c'est surtout en fonction de ce que vous aimez et on va juste faire revenir nos oignons quelques secondes pour que il soit fondant enfin légèrement qu'il ne soit plus totalement dur c'est une recette que je fais et qui peut être faite moi je le fais pour ça en préparation elle peut être faite aujourd'hui pour la veille elle sera même encore meilleure réchauffée donc ici je vais l'accompagner de riz donc je cuirai un riz un riz puis là vous avez déjà la recette du riz mais vous pourriez très bien aussi le servir avec des pâtes ou avec des pommes de terre avec ce que vous voulez c'est vraiment une sauce délicieuse après bien évidemment il faut aimer le curry on est d'accord tout le monde ne t'aime pas vu le tout le monde n'aime pas voilà mais après vous pourriez très bien partir sur une autre épice là ça ne pose vraiment aucun problème donc là je vais laisser quelques minutes mon oignon fondre et on se retrouve ensuite donc voilà je suis venu faire tomber mes oignons là ils sont comme nous on les apprécie mais ensuite vous les faites plus cuire si vous préférez si vous avez de l'ail frais vous auriez mis deux gousses d'ail moi je vais venir mettre une cuillère à soupe d'ail en mousse moule parce que je n'ai pas de gousse d'ail et à mes oignons et à mon ail je vais venir ajouter 400 g de thon c'est l'équivalent d'une grosse boîte on vient le mélanger avec les oignons il va se défaire tout seul voyez que c'est plutôt joli et là maintenant vu que c'est un curry je vais venir ajouter une cuillère à soupe de curry mais je vous dis à vous pourriez très bien mettre une autre épice et j'ai 400 g de coulis de tomates on va venir un peu quelques tours de poivre un peu de sel on rectifiera l'assaisonnement une fois que notre sauce sera voilà déjà cette odeur de curry qui vient se dégager c'est juste merveilleux maintenant il y a deux écoles soit on l'aime comme ça assez épaisse et c'est déjà très bon comme ça en accompagnement de riz voilà on peut si on veut rallonger la sauce en rajoutant un peu de coulis de tomates pour en faire une sauce plus nappeuse pour des pâtes ici moi je vais la laisser comme ceci je vais baisser mon feu et on va la laisser mijoter allez 4 5 minutes pas besoin de grand chose pour obtenir un super c'est quand même hyper hyper facile avec une boîte de thon qu'on a tous à la maison du coulis un peu de curry on a une su un super super un super accompagnement qui change un peu on ne pense pas toujours ton curry mais je suis très bien c'est très très bon là c'est un plat qui plaît beaucoup à mon grand c'est aussi la façon quand il est noyé dans du thon de faire passer les oignons parce qu'en ce moment il refuse de manger des oignons mais bon il y a toujours moyen de le faire passer donc il n'y a plus qu'à laisser mijoter notre sauce allez 3-4 minutes et notre plat sera déjà prêt vous voyez quand même que c'est hyper 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 simple donc comme je vous disais moi je la prépare aujourd'hui pour demain ce sera encore meilleur réchauffé les arômes les senteurs les arômes le curry va bien se développer si on veut le préparer à l'avance moi demain je viendrai y ajouter allez un trait de crème fraîche moi j'y mets un peu de crème fraîche juste pour venir détendre la sauce mais après vous faites ce que vous voulez donc là je vais le laisser mijoter je vais la débarrasser et on se retrouve tout de suite après et voilà mon curry de thon est prêt vous voyez ça a été prêt en 5 minutes à tout casser là je tiens à vous remercier parce que vous savez que mardi j'ai dû repartir à l'hôpital c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais laissé un petit message sur la communauté enfin dans les commentaires sur la vidéo merci à vous de votre soutien vous êtes merveilleux merci 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 pour l'instant je n'en sais pas beaucoup plus hormis que les premiers examens n'ont rien révélé on va poursuivre parce qu'il faut qu'on trouve donc voilà j'ai juste comme il m'a dit besoin de me reposer de faire attention donc voilà c'est ce qu'on va faire mais merci 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 de vos de vos mots de votre soutien je sais que vous êtes là derrière moi et comme vous l'êtes pour ma poupée vous êtes là derrière moi et merci 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 dès que je pourrai dès que je saurai vous serez tenu au courant mais pour l'instant voilà c'est tout ce que je peux vous dire donc sinon ici comme vous le voyez on a un beau soleil il fait très très beau c'est très agréable il fait froid mais il y a du soleil sinon mon grand va bien va mieux son petit rhume va mieux il a dû manger pour la première fois à la cantine mardi parce que je ne pouvais pas aller le chercher parce que j'étais voilà c'était pas possible donc il a mangé comme un champion à la cantine j'étais très très fière de lui voilà ma poupée on se rapproche d'une europédia de son anniversaire de ses deux ans elle continue ses progrès elle marche de plus en plus il y a moins de chutes il y en a encore mais il y en a moins voilà pour les repas on est toujours c'est toujours très très compliqué voilà on cherche on cherche on cherche donc voilà pour les nouvelles donc on va bien mais il faut juste que je prenne un peu soin de moi donc voilà donc vous voyez ce que donne ce curry de thon ici comme je vous dis avec du riz mais si vous voulez pour le faire avec des pâtes vous allongez un peu le curry pour qu'il vienne napper vos pâtes à moins que vous aimiez les sauces très épaisses ça après tous les goûts et les couleurs ça ne se dit scut pas donc sur ce je vais terminer cette vidéo je vous remercie de votre soutien vous êtes merveilleux les petits nouveaux les anciens vous êtes exceptionnels merci 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 on est de plus en plus nombreux sur la chaîne c'est extraordinaire c'est une très très belle aventure et merci à vous tous d'être là je vous souhaite une merveilleuse journée que tout aille bien pour vous prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo j'ai eu